Donc, bonjour à tous et bienvenue à cette dernière conférence de l'âge table ronde pour vous des ANED. Alors, je le rappelle, le titre de cette table ronde est Budget carbone, utopie aux réalités. Donc, elle va durer une heure jusqu'à du coup 17h30. Donc, pour présenter rapidement nos intervenants, nous avons Laurent Kermel, qui est ingénieur de formation et qui a effectué sa carrière dans le domaine des systèmes d'information. Et il a contribué donc à la création de l'association Allocation Climat et aux principaux travaux qui ont été réalisés. Et Bruno Vidal est, lui, ingénieur de formation également et travaille actuellement dans les… Non, je l'ai mis deux fois. Est-ce que j'ai écrit ? Non, non, c'est moi, en fait, j'ai mis deux fois la même chance. Oui, c'est… Ah, oui, d'accord, c'est pas tout à fait pareil, mais bon, oui. Alors, si vous voulez que je termine ma présentation, je suis ingénieur de formation et je travaille dans les lignes d'assemblage pour Airbus en ce moment, pour un sous-traiteur d'Airbus, pas pour Airbus directement. Et j'ai également membre fondateur de l'association Allocation Climat. Voilà. Pour présenter rapidement, leur association, c'est une… Allocation Climat, c'est une association citoyenne qui propose une solution novatrice, basée sur des budgets carbone individuels, là où les recettes habituelles, les taxes carbone, mesures sectorielles, etc., montrent les limites de leur efficacité. Et cette solution, elle va, comme vous allez voir, elle va impliquer l'ensemble de la société, État, entreprise et même particuliers. Elle va respecter les choix individuels et s'inscrire dans une perspective de justice climatique. Donc, je vais maintenant leur laisser la parole. Merci de bien les écouter. Merci, Marine. Bien. Alors, on va démarrer cette heure ensemble. Je commence par remercier d'abord, évidemment, TBS de nous accueillir. C'est très sympa. Les alumnis également et toute l'organisation des ANED avec Marine en tête, mais également Quentin qui a pas mal travaillé avec nous pour préparer… Il est là, Quentin ? Non, je ne le vois pas. Mais bon, il a pas mal travaillé avec nous pour préparer cette petite conférence. L'idée, normalement, cette présentation, elle dure une quarantaine de minutes. On l'a restreinte, on l'a réduite à 15-20 minutes pour laisser un maximum de champs dans l'heure qui nous est impartie à l'échange. Parce que normalement, ça devrait vous interpeller un petit peu ce qu'on va vous présenter. Et donc, n'hésitez pas. Par la suite, c'est bien l'objet pour lequel on est ici, c'est de vous faire réagir et d'avoir un dialogue avec vous le plus possible. Alors, commençons, si ça veut bien. Oui, voilà. J'ai envie de commencer juste par une petite phrase de Hubert Reeve. Vous savez qu'il nous a quittés il n'y a pas très longtemps. qui disait, l'homme mène un combat contre la nature et s'il le gagne, il est perdu. Et c'est un peu de ça dont on va parler. C'est non pas comment perdre le combat, mais c'est surtout comment annuler le combat, en fait. Alors, vous connaissez tous les événements climatiques dont on parle en permanence, qui sont de plus en plus critiques, de plus en plus fréquents, d'une intensité de plus en plus importante, que ce soit les feux de forêt, les inondations. Alors, il y a des inondations, mais il y a aussi un manque d'eau qui va contribuer à la perte de rentabilité dans l'agriculture et des choses comme ça. Tout ça, c'est révélateur d'un écosystème qui se dégrade, à laquelle l'homme est contributaire. Il y a beaucoup de sujets dans ce domaine-là. Là, nous, on travaille sur un des sujets, qui est la décarbonation de la société. On peut parler de biodiversité, on peut parler de plein d'autres choses qui sont tout aussi importantes et qu'il faut gérer de fond, certainement. Mais nous, notre action, en tant qu'allocation climat, et c'est de ça dont on va vous parler, c'est qu'on a travaillé à l'élaboration d'un outil qui permet, à notre sens, de décarboner la société. Un petit mot en arrière sur l'association. Elle est née d'un collectif d'une soixantaine de personnes qui, pendant un an, à l'époque du Covid, en 2020, a travaillé à une étude de faisabilité de cet outil. À l'issue de cette étude, on l'a publiée. Elle existe sur notre site Internet et on s'est constitué en association. Et depuis, on a différents projets en cours qui vous seront exposés en fin de présentation. Alors, de quoi parle-t-on ? Le contexte. Ça, c'est peut-être pas le slide le plus important de la présentation, mais c'est un slide qui est très important parce qu'il situe le fondement de notre réflexion, en fait. Les scientifiques, ceux du GIEC en particulier, mais pas uniquement, nous disent une chose, c'est que la Terre, la géophysique du climat sur la Terre, donne des grandeurs qui sont connues et qui sont calculées et qui sont précises, et qui dit qu'en gros, depuis l'ère pré-industrielle, c'est-à-dire que depuis qu'on utilise toutes nos énergies fossiles depuis le milieu du 19e siècle, on a déjà consommé ou émis dans l'atmosphère, plus exactement nous tous globalement dans le monde, 2600 gigatonnes de CO2 ou d'équivalent CO2 avec tous les gaz équivalents des types méthanés. Si on veut rester en dessous d'une élévation de température moyenne terrestre d'1,5 degré, nous n'avons plus à émettre que 235 gigatonnes, c'est-à-dire à peu près 10 fois moins que ce qu'on vient de faire. Si on se permet d'aller jusqu'à 2 degrés d'élévation, on peut encore émettre 985 gigatonnes. À titre d'exemple, aujourd'hui, la Terre émet 40 gigatonnes par an. Donc, le premier budget, il est atteint en 24 divisé par 4, ça fait 6, en 6 ans. Dans 6 ans, au rythme où on est, et on est plutôt en train d'augmenter que de baisser, très honnêtement, on a déjà atteint la première variée. L'autre, vous faites le même calcul, c'est dans pas très longtemps. Alors, toute l'idée de l'allocation climat, des budgets carbone repose sur, on a un budget fini de carbone à émettre, de CO2 à émettre dans l'atmosphère, on a un nombre fini de personnes sur Terre, comment on se partage ça ? Comment on se le partage entre nous pour faire en sorte de ne pas dépasser cette limite et d'atteindre, en 2050, ça c'est les accords de Paris, le zéro carbone net ? Le zéro carbone net étant, je vous le dis, vous le verrez plus tard, 2 tonnes par habitant en moyenne, puisque c'est à peu près ce que la Terre peut absorber d'elle-même. Et il n'est pas question qu'on n'émette plus rien, parce que sans énergie, on ne peut pas vivre quand même, donc la limite, elle est à 2 tonnes. Donc, c'est le système qu'on va vous présenter ici, et basé sur ce concept d'un budget fini qui nous reste à nous partager. Alors, premièrement, qui ça concerne ? Alors, ça, c'est les émissions en France, actuellement, je pense, dans le monde, je ne sais plus, le moins cher en France, réparties par importance. Donc, vous avez le transport en numéro 1, en 2, l'agriculture, l'industrie, l'habitat, l'énergie et les déchets. Alors, juste un petit mot, l'habitat était en deuxième position il n'y a encore pas longtemps, mais l'habitat, pour différentes raisons, d'une part, les nouvelles normes imposées à la construction, d'autre part, les hivers de plus en plus doux, il faut quand même le reconnaître, ça sert un peu à quelque chose aussi, font que c'est un peu moins que l'agriculture, alors qu'elle était un peu plus il y a encore un an de ça ou un an et demi de ça. Mais globalement, c'est ça. Et alors, qui sont les… Donc, ça, ce sont les émetteurs, mais qui bénéficie de ces émissions ? Ça, c'est un autre message fort de notre projet, c'est tout le monde, c'est absolument tout le monde. C'est-à-dire que ce n'est pas le citoyen qui, tout seul dans son coin, va réussir parce qu'il va se contraindre, etc., à faire réduire drastiquement les émissions carbone. Ce n'est pas les entreprises uniquement en décarbonant leur process industriel. L'État est également émetteur, parce que l'État est quand même un citoyen, c'est un consommateur final. Il consomme, comme vous tous, de l'énergie, du chauffage, des tas de choses, des voitures, etc. Donc, le concept, l'idée de l'allocation climat ou du budget carbone, c'est quelque chose qu'on imagine s'appliquer absolument à tout le monde et pas simplement à un des trois acteurs. Alors, une fois qu'on a dit ça, on a un nombre d'émissions carbone qui est fixé et on veut se contraindre à ne pas en émettre plus que ce qu'on a droit. En gros, c'est ça. Il se pose la question de qui sait combien pèse en carbone ce que vous consommez tous les jours ? Est-ce que vous savez combien a pesé en carbone votre jean, votre pull, votre viande rouge ou pas, d'ailleurs, de votre assiette, les frites également, la salle, etc. Personne. Moi, je ne le sais pas. Je ne pense pas que vous le sachiez. Personne ne le sait. Le concept allocation climat, ça démarre par ça. Ça démarre par bien connaître l'empreinte carbone de ce que l'on consomme. Et après, on vous expliquera comment on va gérer la réduction de ce qu'on consomme. Mais la première chose, c'est de bien connaître ça. Et on en arrive à la suite, qui est notre projet. Et là, je passe la parole à mon collègue. Et après, on est ouvert à vos questions. Globalement, on va avoir trois choses dans nos propositions. La première, c'est comment on crée une véritable culture du carbone pour que chacun, justement, ait connaissance et des ordres de grandeur et surtout ait la possibilité de faire des choix entre deux produits en choisissant, si possible, le moins carboné, puisqu'on a tous intérêt à rester dans les limites qu'on s'est données pour éviter de dégrader le système Terre. Ensuite, on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'on a une quantité finie à se partager. C'est comment on se la partage ? Comment on vérifie qu'on ne dépasse pas nos montants ? Et le dernier point qui nous tient particulièrement à cœur, c'est le faire dans un contexte démocratique. Dans un contexte non démocratique, ce serait beaucoup plus simple. L'État décide, tout le monde applique et c'est réglé. Dans nos démocraties, il faut une adhésion de l'ensemble des citoyens pour mener à bien ce type de projet. Donc, si on en revient à nos jeans, effectivement, la première étape, c'est de savoir, jean ou tous les autres produits ou services, du reste, parce que même les services émettent du carbone. Si je prends un cours par correspondance, c'est un service, malgré tout, il va y avoir de l'énergie qui va être dépensée. Donc, il y aura forcément des émissions de CO2 quelque part. Donc, le premier point pour développer une culture du carbone, c'est d'avoir un étiquetage. C'est-à-dire, ce que l'on propose, c'est qu'absolument tous les produits soient non seulement étiquetés en euros, ce que l'on connaît, mais aussi étiquetés en carbone. L'unité qu'on a retenue, ce qu'on a appelé le point carbone par simplicité, c'est le kilogramme de CO2 équivalent. L'objectif étant de nous inciter à acheter le jean qui a 20 kilos de CO2 et pas le jean qui a 40 kilos de CO2. Alors, ces chiffres sont à peu près les bons. C'est le haut et le bas de la fourchette que l'on trouve dans des bases de référence. Donc, il y a quand même un écart important entre les moins carbonés et les plus carbonés. Donc, on a tout intérêt, effectivement, à s'en servir comme critère de choix. Tout à l'heure, on l'a dit, les citoyens et citoyennes consommateurs sont les destinataires finaux des produits et des services, finalement, qui sont produits par toutes les entreprises, par l'État, etc. Ça nous donne à la fois une responsabilité et aussi un grand pouvoir. Donc, c'est utiliser cette responsabilité, utiliser ce pouvoir pour réussir à faire baisser les émissions de CO2. Alors, ce double étiquetage, ce n'est pas une révolution. Au moment où vous étiez peut-être un peu jeune, mais au moment où on est passé à l'euro, c'était il y a 21 ans, tout le monde avait l'habitude de voir un double étiquetage franc-euro. Bon, OK, les citoyens s'y sont habitués. Petit à petit, ça les a aidés à basculer de l'un à l'autre. Là, l'idée, c'est plutôt d'avoir en tête les deux données, de les conserver en tête et d'avoir les ordres de grandeur et de s'en servir. Après, la question, c'est comment on le fait ? En fait, on le fait de la même façon qu'on le fait sur le prix. Vous êtes bien placé dans une école de commerce pour savoir qu'on a nos coûts de revient. On sait la marge qu'on veut faire. Ça nous donne un prix de vente en faisant abstraction de la concurrence, parce que des fois, effectivement, les prix sont quelque part imposés par la concurrence qui existe sur le marché. Là, l'idée, c'est exactement la même, sauf qu'en plus, on n'a pas de marge à dégager. L'objectif, c'est juste d'être à l'équilibre. Donc, une entreprise tiendrait une comptabilité carbone, exactement similaire à la comptabilité qu'elle a l'habitude de produire, de manière à vérifier que la totalité des poids carbone de ce qu'elle achète, plus tout ce qu'elle émet au titre de son process de fabrication, soit finalement traduit dans les factures à destination de ses clients. Que ces clients soient des clients finaux, états, collectivités ou citoyens, mais soient aussi à destination des autres entreprises. Les autres entreprises sont servant comme entrant pour eux-mêmes calculer leur propre comptabilité. Ce qui veut dire qu'en fait, pour obtenir cet étiquet carbone, on n'invente rien de sorcier, on réutilise exactement ce que l'on sait déjà faire dans les entreprises au niveau monétaire. Le deuxième point, c'est de donner la visibilité aux citoyens sur la totalité de son empreinte carbone à la fin de l'année, qu'il ait un récapitulatif de la totalité de ce qu'il a émis. Alors, pourquoi je dis uniquement les citoyens ? Parce qu'en fait, les entreprises, les collectivités, les pouvoirs publics, etc., eux, ils ont déjà la visibilité de leur empreinte au travers de la comptabilité qu'on a mis en place. D'accord ? Donc, finalement, ce compte carbone individuel, c'est un peu la comptabilité carbone, la vôtre, la mienne, que l'on pourra utiliser. Alors, si on s'arrête à cette première étape, quels sont les bénéfices ? Et quand je dis que c'est la première étape, c'est effectivement la première étape que l'on imagine à la mise en œuvre de la totalité du mécanisme que je vais vous présenter, que Bruno a commencé à vous présenter. La première chose, c'est que ça donne une information précise et incontestable pour les collectivités, les entreprises et les citoyens sur l'étiquetage carbone. Il sera aussi fiable que le prix. On imagine que les comptabilités carbone seront certifiées en même temps que les comptabilités monétaires. Donc, globalement, on aura une certification qui sera aussi valable que celle qui est délivrée aux entreprises actuellement. Le deuxième point que l'on imagine, sur lequel on a la conviction, c'est plus qu'une imagination, c'est que le fait d'avoir cet étiquetage carbone va obliger à rentrer dans un cercle vertueux, va provoquer l'entrée dans un cercle vertueux. Souvent, ce que l'on dit de notre proposition d'allocation climat, c'est que le poids repose totalement sur les citoyens consommateurs. Franchement, dès qu'on parle de ce genre de choses aux entreprises, ils perçoivent tout de suite le signal sur le carbone qui va devenir… Finalement, c'est rendre quantitatif un élément de qualité. C'est un signal que comprennent parfaitement les entreprises. À titre d'exemple, on est en train de réaliser une étude, elle n'est pas encore tout à fait terminée, qui porte sur l'impact sur les stratégies des entreprises de la mise en place de l'allocation climat. C'est une étude qui est réalisée sous la direction d'un ancien chef d'entreprise. Il a consulté d'autres chefs d'entreprise. Pour lui, c'est un signal que les entreprises seront très facilement en capacité d'intégrer dans leur stratégie. Donc, on rentre dans un cercle vertueux parce que, de la même façon qu'on essaye d'éviter d'acheter trop cher quelque chose, on va rapidement intégrer cette nouvelle quantité et éviter d'acheter des produits trop carbonés. Le troisième point, finalement, c'est un petit peu un effet de bord qui n'était pas forcément recherché, mais dont on s'est aperçu. C'est la relocalisation de l'économie, pour deux raisons. La première, c'est qu'en Europe, un petit peu, en France, beaucoup plus, le mix électrique est très décarboné. C'est vrai aussi dans les pays d'Europe du Nord, le mix électrique est très décarboné, ce qui veut dire que les émissions de carbone qu'il faut pour produire un produit ou un service sont plutôt bas. À partir du moment où la quantité de carbone va devenir vraiment une quantité discriminante de choix, les produits français, européens, vont devenir beaucoup plus compétitifs. Sur ce critère-là, sur le critère prix, on restera sur les règles actuelles, avec peut-être des évolutions liées aux investissements qui vont être nécessaires pour justement décarboner au maximum les produits. Le deuxième point qui contribue à la relocalisation de l'économie, c'est que produire local, c'est moins transporter. Comme le transport est le premier facteur d'émission de gaz à effet de serre, on gagne tous les gaz à effet de serre, les émissions de gaz à effet de serre associées au transport, donc favorisent la production locale. Du coup, nous sommes convaincus que la mise en place de ce mécanisme provoque une relocalisation de l'activité économique. Le deuxième point, c'est le principe de répartition. Actuellement, l'empreinte carbone de la France, c'est à peu près 600 millions de tonnes, ce qui est ramené par individu, nous donne un petit peu moins de 9 tonnes. Ce sont des chiffres qui sont assez compliqués à calculer, qui se font assez périodiquement. Il y a des fois des révisions quand on s'aperçoit à Posteri, mais globalement, ce sont des chiffres qui sont à peu près fiables. 9 tonnes, Bruno l'a dit tout à l'heure, pour atteindre la neutralité carbone, actuellement, il faut descendre à peu près aux alentours de 2. Alors, la neutralité carbone, pour l'instant, elle est à 2. La capacité des systèmes forestiers, marins, à absorber du CO2 est susceptible de varier. Donc, pour l'instant, c'est 2 tonnes. Il est possible que ça évolue dans le temps, en fonction justement du réchauffement climatique. Mais bon, malgré tout, ça fait une bonne cible. Donc, c'est simple, c'est des maths assez simples. On doit passer de 9 tonnes maintenant à 2 tonnes en 2050. On fait un calcul, ça fait à peu près 5-6 % par an. On a retenu 5 dans cette présentation. Et donc, l'idée, c'est d'allouer à chacun une allocation climat qui sera finalement son budget d'émission de gaz à effet de serre pour assurer ses achats, ses activités personnelles, tous ses achats de biens et de services. D'accord ? Donc, finalement, on alloue un budget carbone à chacun. Et de la même façon qu'on est contraint par notre budget financier, on serait contraint par notre budget carbone. Alors, contrainte, mais bénéfice à la sortie. Pourquoi ? Parce que finalement, ça garantit l'atteinte de la neutralité carbone. Si on le déploie sur la totalité des pays, on est sûr d'atteindre la cible. Ce qui est quand même, finalement, plus important parce qu'il y a de grandes chances que… Alors, il y a des gens qui pourraient considérer que c'est une dystopie d'être aussi contraignant. Enfin, ce qui serait beaucoup plus une dystopie, c'est d'imaginer le monde non décarboné avec une température de plusieurs degrés supérieure à ce que l'on connaît aujourd'hui. Donc, on garantit l'atteinte de la neutralité carbone. La deuxième chose, c'est la liberté de choix. Je ne vous ai jamais dit qu'il ne faut plus manger de viande. Je ne vous ai jamais dit qu'il faut arrêter de se déplacer en voiture. Je ne vous ai jamais dit la responsabilité. C'est là où je vous ai dit qu'on a un gros pouvoir, une grande responsabilité. On a aussi des choix. On a la possibilité de définir à quel endroit on va consommer son carbone. Jean-Marc Jancovici, que vous avez peut-être écouté hier, avait beaucoup fait parler de lui récemment en disant qu'il fallait attribuer quatre déplacements par personne et par vie. Ça a été très polémique, en grande partie parce que les journalistes ont un peu sorti la phrase de son contexte. Nous, on vous dit non. La seule chose que vous avez, c'est à respecter votre budget carbone. Après, vous faites des voyages en avion. Oui, de temps en temps. Si finalement, vous vous déplacez essentiellement en vélo, en transport en commun, si vous êtes végétarien, etc., pourquoi est-ce qu'on vous contraindrait sur des voyages ? Chacun fait ses choix tant qu'il reste dans son budget. Le troisième point, c'est la justice climatique. Donc, indépendamment de tout autre élément, tout le monde doit arriver au même budget. Alors, tout le monde, pas forcément tous les ans, parmi les petits éléments qu'on a envisagés, mais qui ne sont pas obligatoires dans la mise en œuvre de l'allocation climat, on a envisagé une bourse du carbone. Ce qui veut dire qu'une année, vous avez besoin d'un peu plus. Par exemple, pour aller voir de la famille qui habite un petit peu loin, vous pouvez acheter quelques budgets carbone supplémentaires. Mais on a imaginé là aussi des règles pour éviter qu'il y ait de la spéculation, pour éviter qu'il y ait de l'accaparement, etc. Après, c'est des propositions. Le dernier point, et ça fera le lien avec le fonctionnement démocratique, la combatibilité avec les choix électoraux. L'allocation climat, on l'a pensé comme étant une solution modulaire, paramétrable, qui puisse s'adapter à différentes politiques publiques en fonction des choix électoraux. On a des élections qui amènent un gouvernement plus libéral. On peut appliquer l'allocation climat avec des règles plus libérales. Par exemple, la bourse du carbone, on la dérégule totalement. C'est la loi de l'offre et de la demande. On est sur un gouvernement beaucoup plus favorable à une économie dirigée, à des règles très strictes. On peut carrément supprimer la bourse du carbone. Chacun a son budget et se débrouille avec. C'est un des exemples de paramétrage que l'on peut appliquer sur notre proposition d'allocation climat, qui fait qu'il est compatible avec des choix électoraux qui seraient différents. L'autre chose, c'est qu'on l'a pensé comme étant complémentaire avec d'autres politiques publiques assurant la transformation de l'économie française. Je reviens toujours à Jean-Marc Jankou ici hier. Il est président du Shift Project. Le Shift Project a sorti une étude qui s'appelle le plan de transformation de l'économie française, que certains ont peut-être lu, sinon je vous invite à lire, c'est quand même assez intéressant, qui explique comment de maintenant jusqu'en 2050, on doit transformer l'économie française pour atteindre au maximum la neutralité carbone. En fait, ce qu'ils reconnaissent, c'est que si on applique toutes les règles qu'ils édiquent, on n'y arrive pas tout à fait. Alors déjà, il va falloir stimuler cette transformation de l'économie française. Alors, ils ne se sont pas préoccupés de ça, ce n'était pas leur objectif de leur étude. Par exemple, la location climat, ça peut être le stimulus qui permet justement d'induire la transformation de l'économie française. Et quand je disais, en appliquant tout ce qu'ils ont prévu, on n'y arrive pas tout à fait, en fait, l'arrière-pensée qu'il y a derrière, c'est le fait qu'il va falloir quand même faire preuve de sobriété. Alors, sobriété, c'est un terme qu'on emploie beaucoup en ce moment, mais quand on vous parle de sobriété, c'est généralement de sobriété énergétique, parce qu'on a un petit peu de problème à récupérer du gaz maintenant qu'on ne veut plus approvisionner chez Airus. Nous, on parle de sobriété carbone, d'accord ? D'où les informations que l'on affiche, de manière à ce que les gens puissent faire l'objet de sobriété carbone. Donc, le compliment au plan de transformation de l'économie française, c'est justement l'allocation climat, parce qu'elle permet de piloter sa sobriété. En fait, ce que l'on dit, c'est que le plan de transformation de l'économie française sans l'allocation climat, c'est certainement, on n'y arrive pas. L'allocation climat sans le plan de transformation de l'économie française, c'est certainement, se contraindre plus que ce qu'on pourrait faire si on organisait la transformation. Et ce genre de parallèle, on peut le faire avec la plupart des autres politiques publiques qui visent à décarboner l'économie, à atteindre la neutralité. Et la force de ce qu'on dit, c'est justement la neutralité, l'atteinte de la neutralité, donc l'atteinte de l'objectif. Dernier point sur ce plan-là, c'est la gouvernance démocratique. Donc, il est bien évident que dans un contexte comme le nôtre, il est impératif que cette gouvernance soit la plus démocratique possible pour qu'elle soit réellement pilotée par les citoyens. Dernier point que je vais aborder avant de vous passer la parole pour les questions, c'est quel est le projet de notre association ? Donc, Bruno a commencé à en parler. L'objectif, c'est de continuer à étudier, à promouvoir une politique publique basée sur des budgets individuels d'émissions de gaz à effet de serre. Je ne reviens pas sur l'étude de faisabilité, elle est consultable sur le… C'est un gros pavé, il y en a quand même pour 200 pages, ça a mobilisé 60 personnes pendant un an. Donc, c'est un gros sujet. Vous avez quand même une synthèse, si vous voulez aller rapidement aux conclusions. L'association créée en mars 2022. Maintenant, quelle est notre activité ? Notre démarche, c'est de conduire ou de contribuer à des projets visant à approfondir notre proposition en économie. Donc, je vous ai parlé de l'étude visant à savoir quel serait l'impact sur les stratégies des entreprises. On veut en mener une autre qui consiste à creuser un peu plus la complémentarité entre allocation climat et les autres politiques publiques. En droit, l'objectif pour nous, c'est de voir jusqu'à quel point on pourrait s'appuyer sur la Constitution, en particulier sur le principe d'égalité, pour bien dire que c'est logique que tout le monde ait le même droit à émettre des gaz à effet de serre. C'est à peu près la même démarche que celle qui a amené à la création de la sécurité sociale en 1946 ou 1947. À la fin de la guerre, c'était un droit à la santé équivalent pour tout le monde. On peut creuser des choses dans ce domaine-là. Sociologie, c'est l'acceptabilité. On a un projet dont on espère qu'il va pouvoir se faire avec l'Université de Lyon III sur la mise en place d'un Serious Game dont l'objectif est d'analyser l'acceptabilité des différentes politiques publiques de pilotage, de la réduction des gaz à effet de serre. Comptabilité, des projets de comptabilité carbone pilote. On en a déjà commencé une. Et là, on va continuer le travail en partenariat. Enfin, en partenariat, non, ce n'est pas exactement un partenariat. On le fait dans le cadre d'un cercle thématique des shifters. Mais il y a pas mal de gens de notre équipe qui bossent. On veut travailler sur le développement de notre réseau de partenaires, alors que ce soit des personnalités publiques qui pourraient relayer notre parole ou d'autres associations à l'échelle européenne avec qui on pourrait partager et avoir une action à l'échelle européenne. Et le dernier point, c'est la diffusion du concept dans l'opinion publique. Cette diffusion, c'est entre autres ce que l'on est en train de faire auprès de vous. C'est aussi une communication sur les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez nous suivre. Donc voilà, c'est un peu notre plan de travail. Et pour terminer, c'est une invitation à nous rejoindre. À l'issue de ces présentations, il y a plusieurs étudiants qui ont été très intéressés pour nous rejoindre et qui travaillent avec nous sur différents sujets. Il y en a un qui travaille maintenant sur la comptabilité carbone après avoir mis en place le processus d'intégration dans l'association. Il y en a un autre qui travaille sur l'organisation des conférences que l'on fait. Donc voilà, vous avez toute votre place dans notre association. Vous serez très complémentaires par rapport à des profils tels que Bruno ou moi qui sommes sortis des écoles déjà il y a un certain temps et qui avons une certaine vue sur l'avenir, vous apporterez une vue complémentaire et cette complémentarité, ce sera aussi la richesse. Donc, ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à la fin de la conférence à venir nous voir et à ce qu'on puisse prendre des contacts et amener des cartes de visite que je pourrais vous laisser. Maintenant qu'on vous a dit tout ça, on imagine que vous avez plein de questions. Bonjour et merci à vous pour votre intervention. J'apprécie votre réflexion par rapport au sujet de comment gérer le marché de telle sorte à ce qu'il devienne plus propre. Cependant, avec tous les cours d'économie que j'ai suivis, j'ai un peu du mal à suivre... Enfin, je ne dis pas que je suis un professionnel, non, non. Mais voilà. Donc, j'ai un peu du mal à voir comment une répercussion directe sur le prix pourrait être aussi avantageuse parce que je vois plusieurs problèmes à cela. Déjà, il se trouve qu'on est en période de forte inflation et lorsque l'inflation augmente et que les salaires n'augmentent pas, là, ça devient vraiment problématique. Et du coup, les gens ont de plus en plus leur décision d'achat qui se dirige vers le prix et moins sur la qualité ou l'aspect environnemental. Et aussi, le problème, c'est que ça va être surtout les consommateurs les plus pauvres qui risquent d'en souffrir. Parce que si, par exemple, je vais acheter... Enfin, on va prendre deux marques, on va prendre Zara et on va prendre le sleeve français. Le sleeve français est assez engagé sur les aspects RSE, mais il vaut très cher. Et le Zara, c'est un peu pourri parce que c'est de la fast fashion. Sauf que le consommateur pauvre qui a acheté Zara, peut-être par manque de moyens, on va voir le prix augmenter. Alors que celui qui achètera le prix qui achète du sleeve français ne verra sûrement pas beaucoup le prix augmenter. Du coup, en fait, on va juste encore plus tirer les prix vers le haut alors qu'on est déjà en période de forte inflation. Et peut-être comme autre alternative qui pourrait être abordée, ce serait plus peut-être une sorte d'éco-score, un petit peu comme le Nutri-score. Et c'est aussi un peu plus visuel. Peut-être que les gens, oui, comprendraient peut-être plus avec des chiffres. Alors, le tel jean a fait 42 kg de carbone et un tel 22. Peut-être qu'une note de D à A, ça pourrait être plus visuel. Et aussi, je crois qu'il y a une sorte d'éco-taxe. Alors, si vous pourriez aussi, si vous êtes aussi renseigné là-dessus et que vous pourriez peut-être un peu s'expliquer. Parce que dès qu'on achète un produit comme par exemple de haute technologie, comme par exemple une télé, à chaque fois, moi, je voyais, tiens, il y a tant de pourcents d'éco-taxe. Je suis là, c'est bien, mais par contre, où va cet argent ? Parce que si c'est une taxe qui est gérée par l'État, alors le Nutri-score va déplacer la demande vers des produits un peu plus, je ne vous dérange pas, vers des produits peut-être un peu plus qualitatifs et le pourcentage, enfin, et la taxe liée à l'éco-taxe va peut-être permettre de réinvestir dans des technologies un peu plus... Bon, excusez-moi, j'étais un peu plus long, mais il y avait des points qui se sentent intéressants à développer. Je m'enviens à voir votre opinion dessus. Je vais commencer, puis je te passerai la parole, parce que c'est le micro pour le moment, mais je pense qu'on ne sera pas trop de deux à répondre à toutes vos interrogations qui sont toutes absolument justifiées et totalement pertinentes. Je vais commencer par la, en tout cas pour moi, la plus facile d'entre elles, l'éco-score. L'éco-score, c'est très bien, mais ça ne garantit absolument pas l'atteinte du résultat. On a un problème avec ça. Oui, c'est bien, on sait si on est propre ou si on est un peu moins propre. On a déjà ça avec une application pour savoir si ce qu'on mange est gras, salé, sucré, machin, etc. Et alors, on le sait, mais comment on se dirige vers... Parce que tout repose, malgré tout, sur l'obtention du résultat. Parce que si on ne l'atteint pas, les conséquences, on les imagine, elles sont dans le rapport du GIEC, seront à notre sens, et en tout cas pour le GIEC, bien pire que de se serrer un peu la ceinture au début. Bon, ça, c'est l'éco-score. Après, sur la partie financière versus qualité, pour les ménages contraints, les plus modestes, etc. C'est très juste. C'est très juste, au détail près, que globalement, dans toutes les études qu'on a, l'empreinte carbone d'un Français moyen, décile par décile, premier décile, donc ceux qui gagnent le moins, puis les 10% qui gagnent le moins, etc. Elle est comme ça. Donc, ceux et la moyenne est à 9, comme on l'a dit. Ceux qui dépassent 9, je peux vous dire, c'est ceux qui gagnent bien leur vie. Donc, dans un premier temps, parce que quand on arrivera à 2, ce sera autre chose, mais dans un premier temps, ce ne seront pas les ménages les plus modestes, en tout cas pas dans leur généralité, il y a toujours des exceptions, bien évidemment, mais ce ne seront pas les ménages les plus modestes qui vont être impactés par la mesure. Ils sont déjà en dessous de la moyenne, et ils auront un excédent de carbone qu'ils pourront mettre sur la place publique. Si d'autres personnes un peu plus dispendieuses veulent en acheter, eux, ça leur fera des euros, les autres, ça leur fera des carbones. C'est comme ça qu'on imagine l'échange et qui harmonisera dans un premier temps. Plus on ira vers le bas, plus ça va harmoniser tout le monde. On est d'accord. Mais ça, c'est dans un premier temps. Et pour ceux des plus modestes, qui malheureusement sont déjà à 9 tonnes, voire plus, parce qu'il y en a, il y a des gens qui ont des situations très modestes, qui vivent dans des locations qui sont des passoires thermiques que les propriétaires n'ont pas remises à jour, qui habitent à 50 kilomètres de leur lieu de travail parce qu'ils n'ont pas les moyens d'habiter plus proches et qu'ont une vieille 4L qui pollue à mort, etc. Plein de trucs. Évidemment qu'il faut des politiques complémentaires d'accompagnement pour ces gens-là. Évidemment. Ce n'est pas tenable autrement. Et donc, c'est pour ça que tout ça, ça va s'installer dans un processus très démocratique. Mais il n'y a pas d'atteinte d'objectif si on ne se fixe pas des budgets, comme un budget, c'est comme le salaire. On n'appelle pas ça un budget, on appelle ça un salaire. Mais c'est la même chose. Celui qui gagne 3 000 euros ou 2 500 euros par mois, c'est son budget. Et puis, il ne va pas les dépasser. C'est à peu près la même chose. Sauf que c'est pour tout le monde, parce que c'est un bien commun. Et donc, on le partage équitablement. C'est un bien commun. C'est comme l'eau, c'est comme l'air. C'est un bien commun. Voilà, ça, c'est un premier élément de réponse. Il y en a peut-être d'autres. Alors, je vais répondre à l'éco-taxe. L'éco-taxe, elle sert essentiellement actuellement à financer le recyclage des produits, en particulier des produits électroniques. Donc, ça reste quelque chose qui est nécessaire. Comme je le disais, on peut considérer que l'allocation climat vient en complément d'autres politiques, dont des politiques de taxes, parce qu'il faut financer un certain nombre de choses sur la transformation de notre économie. Donc, certaines taxes sont nécessaires. L'éco-score, il faut savoir que c'est présent dans la loi Climat et Résilience. Ça tarde un peu à être mis au point, parce que c'est compliqué. Néanmoins, il y a eu une conférence qui a été faite, alors justement, dans le cadre du cercle de travail sur la comptabilité carbone par quelqu'un qui appartient à des ministères concernés. Outre le fait de ne pas permettre de garantir l'atteinte de l'objectif, puisqu'il n'y a pas de budget et donc on n'est pas plafonné, c'est juste un signal finalement qualitatif, défaut d'être un signal pris, ça ne permet pas de comparer des produits totalement différents. Du reste, pour l'instant, c'est envisagé d'être déployé uniquement sur le textile. Oui, forcément, on peut difficilement mettre en place un éco-score sur des produits aussi disparates que la baguette de pain et une voiture ou un trajet en avion. C'est pour ça qu'on considère que l'éco-score ne permettra pas de garantir l'atteinte de l'objectif là où la location climat le permettra. Ce qui pourrait être envisagé, mais pareil, on aurait plus de difficultés à atteindre l'objectif, ce serait de considérer que le compte individuel ne soit pas mesuré en points carbone uniquement, mais en points environnement. Et à ce moment-là, un point carbone ne serait plus un kilo de CO2, mais serait une formule un peu plus compliquée impliquant la pollution, la perte de biodiversité, etc. Mais ça permettrait de donner un signal sur plusieurs axes, mais on perdrait la capacité à garantir l'atteinte de l'objectif de neutralité carbone. On va prendre une autre question. C'est bon. Vu que c'est un budget, c'est vrai que c'est limité. Oui. C'est quoi les répercussions si on le dépasse ? Normalement, il y a des répercussions. Alors, en fait, le principe que l'on a suivi quand on a mené l'étude de faisabilité, c'est de se baser au maximum sur des principes qui existaient déjà ou des mécanismes qui existaient déjà. Donc, on a dit la comptabilité carbone est équivalente à la comptabilité monétaire. Là, les principes à appliquer si on est en rupture de carbone, c'est à peu près les mêmes que ceux qu'on applique si on est en rupture d'argent. À la fin du mois, il y a un moment, on peut tolérer, en particulier pour les achats de première nécessité, le fait de dépasser légèrement, mais forcément, on démarrera le mois suivant avec un compte qui sera débiteur. mais on peut considérer qu'il faut appliquer les mêmes règles. Et donc, c'est là où on en revient au fait que les citoyens qui sont relativement modestes actuellement et qui, en plus, ont des difficultés avec la transition environnementale parce qu'ils vivent dans des passoires thermiques et ils habitent loin, ceux-là, il faudra absolument les aider. Et donc, c'est des politiques publiques complémentaires qui doivent leur permettre d'être solvables en carbone. Donc, on les aide à isoler leur maison ou on impose, et ce qui est déjà dans la loi, aux propriétaires de mieux isoler l'appartement. Donc, du coup, leur budget carbone va devenir moindre parce qu'ils auront moins besoin de dépenser de chauffage pour avoir une température qui ne soit pas glaciale dans leur maison. C'est les aider avec l'achat de... On met au rebut la 4L pourrie qui aimait beaucoup, outre son rôle d'objet de collection, pour les aider à acheter une voiture électrique. On développe des politiques de transport public en commun qui maillent plus le territoire, etc. Donc, l'idée, c'est bien celle-là, c'est de... À la fois, effectivement, c'est une limite parce que on doit ensemble atteindre la limite collective et après, il faut aider ceux qui ont le plus de difficultés à rester solvables dans un mécanisme de budget carbone. Tu veux ajouter... Ah non, non, c'est très bien. Je vous laisse. Du coup, je veux juste revenir sur le principe de comptabilité carbone et le fait qu'on puisse être dans le négatif, sachant qu'il y a quand même une bonne partie de la population qui fonctionne déjà juste économiquement dans le négatif, est-ce que ça ne va pas se répercuter déjà pareil dans nos termes de carbone, c'est-à-dire beaucoup de personnes qui vont commencer dans le négatif et finalement tourner dans une boucle négative. Et ensuite, je veux revenir sur... Là, on parle beaucoup du consommateur, mais est-ce qu'en plus contrôlant vachement plus les entreprises et pas forcément en leur donnant la carotte, mais aussi un peu le bâton, est-ce que ce ne serait pas un bon moyen de réduire un peu le prix de l'étiquette parce que finalement, si les entreprises font plus attention à leur façon de produire, et donc à la consommation carbone que leur production va générer, du coup, ce sera pareil sur le prix. Donc forcément, la consommation classique du consommateur lambda va forcément diminuer et je n'ai pas très bien compris comment ça peut être facilement ou plus ou moins respecté par les entreprises, sachant que de base, la grande majorité des entreprises ne fait pas forcément attention à ça et s'intéresse beaucoup plus au profit. Et je termine juste par le dernier point. Est-ce que c'est vraiment rentable pour eux de respecter cette norme que juste simplement de faire comme ils fonctionnent actuellement, de délocaliser, sachant que de base, c'est ce qui est le plus rentable pour eux ? Bien. Oui, il y a pas mal de questions, mais elles sont toutes et c'est très intéressant. Alors, la première de vos questions, elle rejoint un peu celle de votre amie. C'est difficile de répondre à comment on fait quand on est à découvert. Comment on fait quand on est à découvert ? On se débrouille. C'est difficile. Les étudiants le savent mieux que personne. Ça, on le sait très bien. Ce n'est pas facile. Je reviens quand même sur ce que j'ai déjà répondu. C'est que dans un premier temps, ceux qui vont vraiment avoir du mal avec ce budget, c'est les plus riches. Parce que si vous prenez la courbe des déciles, quand on est au 10% supérieur, on est à 20 tonnes par rapport à la moyenne qui est à 9 aujourd'hui. Et si vous prenez le 1%, on est à 40 ou 50 avec les jets privés, les machins et tout ça. D'accord ? Donc, ce n'est pas forcément ceux qui ont le plus de mal à finir le mois aujourd'hui qui vont avoir le plus à souffrir immédiatement. Je ne vais pas dire que ce ne sera pas difficile. Mais bon, déjà, ça... Voilà. Sur la partie... Rappelez-moi, le deuxième point, c'était la compta. Oui. Alors, la compta des entreprises. On est d'accord. Ce que Laurent a expliqué, c'est que dans le cercle vertueux que nous pensons va générer cette allocation climat, c'est qu'une entreprise, de quoi elle a besoin pour vivre ? Des clients. Le principe même de l'allocation climat, c'est que pour inciter les entreprises à faire des efforts, seul le consommateur peut le faire. Aucune taxe, aucune directive étatique, parlementaire, ce que vous voulez, ils arriveront toujours à contourner, à négocier, machin. C'est le consommateur. Et si le consommateur n'a pas assez de carbone pour acheter, l'entreprise, il faut qu'elle soit compétitive, il faut qu'elle ait des clients. Elle va décarboner. Elle va être obligée de décarboner. Sinon, elle ne vend plus et elle meurt. Voilà. Donc, c'est une obligation. Ça va être naturel. C'est ce qu'on appelle le cercle vertueux. Voilà. Et le troisième point, c'était ? Il y avait un troisième truc. Tu te souviens, toi ? Vas-y, vas-y. J'en reviens à la complémentarité des différentes politiques publiques. Effectivement, on peut contraindre une entreprise avec des normes. C'est exactement ce que l'on fait dans l'automobile, par exemple. On a dit les voitures thermiques, c'est terminé. C'est aussi ce qu'on a dit avec les dernières normes dans le bâtiment. L'ART 2020 qui impose non seulement des normes à l'usage du bâtiment, mais commence à imposer des normes à la fabrication. Combien on émet de CO2 pour fabriquer un mètre carré de bâtiment ? Donc, oui, on peut les contraindre. Ces mesures vont être effectivement très ciblées sur certains secteurs. Donc, il y a des risques de fuite. Je n'ai plus le droit de prendre l'avion, ce n'est pas grave, je vais aller faire une croisière. Ce n'est pas forcément mieux. L'apport fondamental de l'allocation climat, c'est que c'est systémique. Ça touche tout, partout, en même temps. Et malgré tout, le gros avantage, j'en reviens à ce point-là, c'est que ça donne le choix. Vous avez envie de faire un peu plus ça que ça, pas de problème, vous le faites. C'est une question de choix. Donc, on respecte un peu plus la liberté des consommateurs. Bonjour. Du coup, moi, je viens d'Ariège, donc c'est quand même une zone plutôt rurale. Et du coup, j'ai une question parce que, par exemple, ma cousine, elle est obligée de faire 30 minutes, 40 minutes de voiture tous les jours pour aller au travail. Et il n'y a pas d'autre choix parce qu'il n'y a pas de transport en commun. Donc, je pense que ces gens-là vont quand même être assez pénalisés sur ça. Et du coup, quelles seraient les solutions ? Et aussi, par rapport forcément aux agriculteurs, tout ça qui vont, qui au final, émettent quand même pas mal de carbone, mais ils n'ont pas trop le choix non plus. Donc, est-ce que ça pénalise quand même pas aussi toutes les ruralités, etc.? Parmi les études qu'on souhaiterait entreprendre, il y a ce qu'on appelle l'étude des inégalités horizontales. Contrairement aux inégalités verticales, qui sont les différences de niveau de vie et niveau d'émission de carbone entre le premier au dixième décile, ça s'intéresse à l'étude des différences au sein d'un même décile. Selon que j'habite en ville, selon que j'habite à la campagne, dans une région chaude, dans une région froide, est-ce qu'il y a besoin de paramètres supplémentaires qui ferait qu'au lieu d'avoir une distribution vraiment totalement égalitaire, est-ce qu'il faut y mettre des petits paramètres ? Ça reste un sujet à creuser, mais parmi les réponses qu'on peut commencer à apporter sur l'exemple de votre cousine, la première, c'est effectivement les aides, parce que même si elle a 30 minutes de déplacement à faire chaque jour, elle peut le faire en voiture électrique plutôt qu'en voiture thermique, elle émettra déjà beaucoup moins, donc il faut plutôt l'aider à basculer. On peut inciter aussi au covoiturage, il y a un certain nombre de choses. On peut améliorer le maillage du territoire en termes de transport en commun aussi, avec des choses diverses et variées. Donc il y a des moyens malgré tout d'améliorer le fonctionnement pour les gens qui sont dans les zones rurales. Néanmoins, à l'extrême, et c'est bien là où je dis, on souhaiterait mener une étude complémentaire sur le sujet, du reste on en avait parlé avec une économiste qui appartenait au Conseil pour le climat, qui nous a fait le plaisir de relire notre étude qui l'a trouvé vraiment très fouillée. Elle nous a dit c'est un des points qu'il faudrait creuser, mais regarder si effectivement il ne faut pas rajouter quelques paramètres pour traiter les inégalités horizontales. J'allais parler des zones chaudes et des zones froides. Par exemple, on peut le traiter sans pour autant abandonner le principe de répartition égalitaire. Il suffit d'aider les gens qui habitent en montagne, par exemple dans des zones froides, les aider à obtenir une isolation qui soit plus performante que celle qu'on peut obtenir en ville, par exemple, dans des zones un peu plus chaudes, de manière à ce que à la fin, le budget carbone restant soit à peu près similaire. Il y a des moyens certainement pour malgré tout garder la règle de l'égalité de la répartition et il y a peut-être quelques points à prendre pour effectivement moduler légèrement la répartition. Par exemple, il y a une réponse à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse, c'est nos territoires d'outre-mer. Comment on fait pour que dans un contexte où on diffuse la location climat, ils aient quand même finalement un niveau de vie équivalent, une liberté de choix à peu près équivalente que celle que l'on a en métropole ? Là, pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé de réponse, mais il y a peut-être quelques points sur lesquels il faudrait prendre en compte ce genre de choses pour moduler légèrement le budget climat affecté à chacun. Merci. Je veux dire que ça peut être une bonne raison pour nous rejoindre et développer ce genre d'études. Moi, c'est juste une petite question. Je ne sais pas si je n'ai pas compris ou mal compris, mais comment le projet vous allez, entre guillemets, inculquer dans la loi ? Est-ce qu'il passe par la loi ? Est-ce que vous avez l'État comme argument d'autorité pour appliquer les sanctions, etc., si ce n'est pas respecté, entre guillemets ? C'est le cheminement du projet vers l'application concrète et opérationnelle sur tout le pays. C'est une bonne question. Ça fait partie d'un des axes de réflexion qu'on a pour le préciser, parce que je pense que dans nos têtes, c'est assez clair. Oui, ça doit passer effectivement par une décision démocratique, comme on l'a expliqué. Ça doit être décidé au niveau parlementaire qu'à partir de maintenant ou dans deux ans, on met en place une comptabilité carbone d'entreprise qui met en place l'étiquetage, qui permet à chacun de savoir dans un premier temps où il en est et à partir d'un certain temps, on va commencer à donner des budgets pour limiter. Ça ne peut se faire que dans un contexte. Oui, encore une fois, ça doit être... Donc, actuellement, on n'est pas en contact avec les politiques. Un petit peu, ça commence. On est un... Enfin bon, ça c'est un titre personnel, je vais vous répondre. je suis un peu frileux de le faire parce que dès qu'il y a un parti, on va dire, qui va s'intéresser à ça, moi, ma crainte, c'est que tous les autres vont lui sauter dessus en disant c'est nul et si jamais ce n'est pas celui qui passe au pouvoir, bon bref. Donc, il faut être un peu équilibré. Mais oui, ça doit passer obligatoirement par une décision politique et comme on vient de l'exprimer à plusieurs reprises, accompagner d'autres politiques publiques. Ce n'est pas une fin en soi. Ça ne va pas tout résoudre par un claquement de doigts. Il y a plein de problèmes d'inégalité horizontale qu'on vient de soulever, etc., qu'il faut accompagner en parallèle. Par contre, si vous avez en tête des idées qui, à votre sens, garantissent l'atteinte du résultat autre que ça, honnêtement, nous, on n'en voit pas d'autres. Donc, on sait que c'est contraignant, on sait que c'est perturbant comme logique de réflexion. Mais si on veut tous vivre correctement nos enfants, vous, dans un premier temps et puis après les vôtres, etc., moi, j'ai déjà des petits-enfants. Moi, je suis convaincu que pour que ma petite-fille vive correctement ou à peu près aussi bien que moi, avec un peu moins de voyage peut-être, il faut qu'on fasse quelque chose. voilà. Oui, effectivement, la relation avec les politiques est effectivement un point délicat à manier pour la raison qu'a expliqué Bruno, mais néanmoins, on a effectivement, alors pendant longtemps, en fait, les quelques politiques avec lesquelles on échangé avaient comme réponse, même du côté d'Europe Écologie et Vert, avaient comme réponse, c'est invendable, votre truc. politiquement, c'est invendable. Et puis, le temps passant, on a senti quand même après l'été 2022, on a senti un changement de perception. Je ne sais pas si vous l'avez vu, en 2022, il y a eu une émission en prime time sur BFM TV sur, justement, le réchauffement climatique et en fait, le film était basé, il est disponible sur Internet, donc vous pouvez le revoir, il était basé sur, justement, le fait de réussir ou pas l'atteinte de la neutralité carbone et d'arrêter le réchauffement climatique et le moyen qui était mis en avant dans le scénario, on a réussi, parce qu'en fait, ils présentaient les deux, c'était justement le fait d'avoir un budget carbone. Donc, on sent que petit à petit, l'idée commence à pénétrer la société et en fait, plutôt que de s'adresser aux politiques avec le risque qu'a énoncé Breton, on préfère s'adresser directement à la société, aux électeurs, à vous, de manière à ce que ce soit eux qui soient plutôt demandeurs auprès des politiques. À partir du moment où c'est une demande de la société, les petites litigues vont passer de, oh là là, c'est un vend-à-bott truc, de toute façon, on me le demande, donc je vais le mettre en place, je vais le mettre dans mon programme. Et on commence à avoir des gens qui l'envisagent, donc je ne les nommerai pas, mais j'ai en tête un député européen français qui envisage de le mettre dans son programme pour les élections européennes. On a été en contact avec un parti politique belge qui en est encore… Alors, eux, ils ont complètement compris le sujet, en fait, ils le connaissaient, enfin, ils l'avaient déjà en tête avant même qu'on leur en parle. La question, c'est, qu'ils nous ont posé, c'est comment, on ne peut pas projeter ça, la société n'est pas encore suffisamment mature, donc on ne peut pas tout projeter. Qu'est-ce qu'on pourrait projeter qui aurait déjà l'ADN de l'allocation climat sans pour autant déployer la totalité des dispositifs, mais qui aide à la prise de conscience à faire prendre conscience aux gens de l'intérêt d'un tel dispositif. Donc, on croit plus à ce type de démarche. Pardon, juste, c'est ce que j'allais vous demander, vous pourriez limite commencer directement par l'Europe puis après redescendre sur les pays puisque, en fait, pour justement éviter tout cet échec politique de combat droite-gauche, etc., puisqu'à l'échelle européenne, c'est beaucoup plus nuancé et ils peuvent beaucoup plus, entre guillemets, entendre le projet qu'un politique en France qui l'utiliserait simplement pour l'ajouter à son... pour l'ajouter à son... Je comprends bien. Je vais vous faire une réponse à deux niveaux, la réponse générale à location climat et la réponse personnelle, Bruno. La réponse générale à location climat, c'est que, oui, pour que cette mesure soit efficace le plus rapidement possible et la mieux acceptée, l'échelle européenne nous paraît la bonne. Vous avez raison. d'abord parce qu'on est plus nombreux et que ça fera plus facilement tâche d'huile sur le monde entier parce que vous avez bien compris que si on est les seuls à le faire, ça ne va pas suffire. Il faut que le monde entier à un moment donné s'y mette. Ça, ce n'est pas gagné non plus. Mais ceci étant, il y a plein de politiques publiques qui sont nées quelque part et qui ont fait tâche d'huile. Il y en a une qui est connue, c'est la France qui l'a mise en place, c'est la TVA. On a été les premiers, ça a été des hauts cris et puis aujourd'hui, la Terre entière utilise la TVA. Ce n'est pas forcément le meilleur exemple, mais c'en est un. Comme quoi, ça existe de pouvoir faire tâche d'huile. Donc oui, l'échelon européen, l'échelle européenne. Après, vis-à-vis des politiques, ça, c'est une réponse plus personnelle. Je pense qu'ils ont les mêmes, on va dire, ils ont les mêmes impératifs personnels que ce soit à l'échelle européenne ou pas. Ils ont 50 mandats, ils veulent se faire réélire et puis c'est comme ça qu'ils voient la vie. Donc, il faut quand même, malgré tout, à un moment donné, que ce soit le citoyen qui soit demandeur pour que le politique qui a besoin de vos voix pour se faire élire sache qu'en mettant ça dans le programme, il a une bonne chance de l'être. C'est un peu comme les entreprises. Une entreprise ne va pas décarboner parce qu'on va lui dire c'est mieux. Elle va décarboner parce que sinon, elle n'a plus de clients. C'est un peu l'idée. Il y a une étude qui a été publiée par l'Institut Descartes. Je ne sais plus si c'est début de cette année ou fin de l'année dernière qui testait l'acceptabilité politique d'un certain nombre de politiques publiques que ce soit des taxes et qui a mesuré l'acceptabilité politique de l'allocation climat. Enfin, ce qu'ils appelaient un budget individuel d'émission. C'est ce qu'on propose. Alors, il y a des différentes modalités mais bon, peu importe. En fait, à notre grande surprise, cette mesure était juste en dessous de la majorité. Elle était à 48, 49 %, c'était une des politiques les mieux acceptées parmi celles qui étaient proposées au panel de citoyens auprès desquels portait l'étude. Donc, on se dit qu'il va falloir faire encore de la communication, il va falloir faire de la pédagogie aussi bien sur le réchauffement climatique que sur le fait qu'il faut faire quelque chose et que nous, on a toutes les raisons de faire quelque chose parce qu'à la fois, on a la responsabilité, on a le pouvoir responsabilité vis-à-vis des générations futures et on a le pouvoir parce que c'est nous qui consommons. Une autre question. Une autre question. Vous comptez proposer cela à d'autres pays ? Le déploiement à l'échelle européenne, c'est une des questions. Effectivement, pour des raisons techniques et en particulier, un des points qu'on n'a pas abordé qui est qu'est-ce qu'on fait des produits qu'on importe, la bonne échelle de déploiement, c'est l'échelle européenne parce qu'actuellement, la France n'a plus de système douanier par rapport aux autres pays à l'intérieur de l'Union européenne. En fait, la douane est à la périphérie de l'Europe. D'accord ? Donc, c'est à cet endroit-là qu'on doit estampiller les produits importés avec leur étiquetage carbone si dans leur pays, il n'y a pas d'étiquetage carbone. D'accord ? Donc, la bonne échelle de déploiement, c'est celle qu'on imagine, c'est effectivement l'Europe. Alors, comment est-ce qu'on espère déployer le dispositif en Europe ? Justement, c'était un des sujets d'études dont j'ai parlé. C'est le fait de, voilà, si on en revient à celui-là, c'est développer notre réseau de partenaires. Ce serait de travailler sur la recherche de structures, de partis politiques, d'associations, de chercheurs dans les universités. On sait qu'il y en a. En Angleterre, par exemple, il y a un papier qui a été sorti par une université il n'y a pas longtemps qui préconise des budgets carbone individuels sans possibilité de les échanger, ce qu'ils appellent des PCA, des Personal Carbon Nallowance. Donc, on sait qu'en Angleterre, il y en a. Du reste, la toute première étude qu'on ait vue sur le sujet venait du gouvernement anglais dans les années 90. Donc, L'un de nos sujets d'études, ce serait effectivement de recenser les associations qui pourraient, les associations, les organismes, comme je dis, tous les groupes qui auraient l'idée de porter le même discours que nous de manière à effectivement essayer de diffuser de façon assez cohérente. Il y a eu une conférence à Barcelone au début de l'été, je crois, ou à fin du printemps. Ce n'est pas un sujet franco-français. Il y a d'autres endroits dans le monde et en particulier en Europe où cette idée a émergé aussi. Vous avez d'autres... Nous, on n'a pas de contraintes. Donc, si vous voulez rester jusqu'à 21 heures, on commande des pizzas et on continue. De toute façon, il y a tellement de matière dans le rapport de 200 pages et dans l'étude qu'on a fait qu'on peut encore échanger pendant un bon moment. On fera attention que les pizzas soient livrées à vélo quand même. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir tenu jusqu'à la fin alors que ça fait deux jours que vous suivez des conférences. Je suis sûr qu'elles ont toutes été... D'accord. Alors, oui, elle est toulousaine. Donc, le siège est effectivement à Toulouse et nous sommes tous les deux toulousains. C'est pour ça que nous sommes venus ici. Néanmoins, il y a des gens qui sont basés un petit peu partout en France, dans l'ouest, dans la région lonaise, en région parisienne. On a même des gens qui travaillent avec nous depuis l'étranger. Celui qui est le plus loin habite du côté de Tokyo. Donc, on doit mener des réunions en tenant compte du décalage horaire. Mais oui, effectivement, si vous êtes intéressé par notre projet, rejoignez-nous. Là, on peut en parler un tout petit peu. Vous laissez des cartes de visite et reprendre contact juste après pour avoir une présentation un peu plus détaillée et vous présenter les projets qui vous intéresseraient. qui est un peu plus détaillée. Merci.